La France Mésic, our ministre de la Défense la doula Routes La France La France chien La France Remise et reprise, c'est mercredi 28 avril 2021 au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Le professeur Emengo Imukena a officiellement cédé l'étimant au docteur Kabanda Kurenga Gilbert. La cérémonie a eu lieu dans la salle de souvenirs du collège des hautes études de stratégie et de défense. La signature du procès verbal s'est déroulée en présence du ministre délégué à la Défense sortant Sylvain Moutombo et de Séraphine Kiloubou Koutouna, nouveau vice-ministre à la Défense nationale. Étaient également présentes toutes les autorités militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et du ministère de la Défense conduite par le général d'armée Malamousseté Célestin, chef d'état-major général. Voici le contenu du procès verbal de remise et reprise lu ici par le général de brigade Tangamon, Jean Adolphe, secrétaire général à d'intérim au ministère de la Défense. L'an 2021, le 28e jour du mois d'avril, en exécution de l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, Son Excellence, le professeur Aimé Ngoly Moukena Moussadiese, ministre de la Défense nationale et ancien combattant sortant, et Son Excellence, le docteur Kabanga Urenula Gilbert, général-major à la retraite, ministre de la Défense nationale et ancien combattant entrant. On procédait à la remise et reprise de la direction du ministère de la Défense nationale et ancien combattant, dont les éléments essentiels ci-dessous recrits aux AMETS 1 à C, afférent respectivement à la Défense et à la sécurité, aux infrastructures et patrimoines, au personnel du cabinet, aux finances, à la réforme et coopération militaire, à la documentation juridique, à l'industrie militaire. En fois de quoi, le présent procédé par a été dressé et signé à Kinshasa en quatre exemplaires, un jour, un mois et un qu'est déçu, pour faire valoir ce que le droit. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant sortant, professeur Aimé Ngoly Moukena Moussadiese, Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant entrant, docteur Kabanda Kureyna Gilbert, témoin, le secrétaire général à la défense interne, Tandam Mouyambona Ouzi Ouzi Chéjardot, général d'Opricade. Dans son intervention, le ministre sortant de la Défense nationale et ancien combattant a exhorté tous les officiers généraux et les militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo de travailler en parfaite intelligence et de prêter main-forte au docteur Kabanda pour la réussite de la lourde et noble mission lui confiée par le commandant suprême Félix-Antoine Tuseke d'Itchilombo. M. le secrétaire général et son équipe de détresse comme vous êtes, c'est-à-dire royaliste et respectueux à votre ministre qui aujourd'hui est le membre de votre famille, de notre famille. Je le dis du fond de mon père, soyez obéissant, soyez royaliste, très surveillé. Pour le nouveau ministre de la Défense, son action repose sur trois socles dont dépendent d'autres actions prioritaires, à savoir l'éthique, la déontologie et la formation. Pour le président de la République, le commandant suprême de nos forces armées, je le rends en vivant Thomas Détéran. Pour cette confiance qu'il a témoigné à un recrété que je suis, je vais continuer en maintenant le socle de toute activité militaire. Ce socle, je le connaissais tous, c'est le socle éthique que je vais m'atteler à renforcer. Avec son corollaire, la déontologie. Ce socle est aussi la formation militaire, sous tous ses aspects. Car si le socle éthique, déontologie et formation, bref, en fait, l'homme, si ce socle est solide, tout le reste pourra tenir, le matériel, l'argent et les actions à faire. Et c'est là, ma vision de l'action que le commandant suprême m'a confiée, sous la haute lettre du premier ministre. Né à Bukavu le 2 octobre 1946, le Dr Kabanda, général et retraité des forces armées de la République démocratique du Congo, au grade de général major et de la tribu chi au sud Kivu. Il fit ses études primaires de 1954 à 1960 à la mission catholique Sainte Thérèse de Bukavu. Il est diplômé de l'humanité gréco-latine du collège Saint-Paul de Bukavu, où il a étudié de 1960 à 1966. Il est également diplômé de médecine de l'université Louvagnum de Veni, plus tard, université nationale du Zahir, campus de Kinshasa, où il a étudié de 1966 à 1973 dans la spécialité chirurgie et accouchement. Et c'est avant de se spécialiser en médecine aéronautique et spatiale à l'université La Pienza de Rome en Italie entre les années 1974 et 1976. Dès 2015 à ce jour, il est doctorant en agrégation en médecine à l'université de Kinshasa. Il a reçu sa formation militaire de base au centre d'instruction du camp colonel Tchatchi en 1971. Il y est sorti sergent de l'armée nationale congolaise. Par la suite, il est envoyé en formation à l'école d'application pour médecins à l'institut médico-légal de l'armée de l'air italienne à Rome. Il est également diplômé du 8e cours international pour jeunes médecins militaires à Munich en Allemagne. Avant d'aller à la retraite, il est finaliste de la première promotion du collège des hautes études de stratégie et de défense de Kinshasa, où il a obtenu son diplôme de stratégie et de défense et celui de master exécutif en sécurité internationale. Dans sa carrière militaire depuis le 13 août 1973, il a occupé des fonctions de médecin traitant à l'hôpital militaire de Kamina entre 1973 et 1974, directeur du service de santé à la force aérienne zahéroise de 1977 à 1993, commandant du corps militaire des phases entre 1993 et 1997, directeur général du service de santé des forces armées de la République démocratique du Congo entre 2007 et 2014, et commandant du corps de santé militaire des forces armées de la République démocratique du Congo de 2014 à 2018, l'année de son admission à la retraite honorable. Sur le plan civil, le docteur Kabanda Kurenga Gilbert est jusque-là président du conseil médical de l'aviation au ministère des transports et communications. Il a occupé également le poste d'assistant académique premier mandant à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, chef de travaux chargé des cours de médecine aéronautique dans la même faculté. Il est cofondateur et membre du conseil d'administration de l'université de Bukavu de 1989 à ces jours. Président du conseil de gérance du centre de recherche en phytothérapie pharmacopée africaine et technique pharmaceutique de Kinshasa de 1999 à ces jours. Directeur général de l'association des anciens étudiants de l'université Louvagnum, université d'Isaïr, campus de Kinshasa, université de Kinshasa depuis 2016. Enfin, il est président du conseil de gérance de la Soft Business Solutions, centre de recherche en informatique appliquée depuis 2019.